Bonjour, je suis Virginie Dubois, diététicienne nutritionniste et je souhaite vous parler de l'alimentation de la femme allaitante. La femme qui allaite a des besoins particuliers, notamment parce qu'elle va produire du lait en grande quantité. Une femme qui allaite produit, quand elle allaite exclusivement son enfant, environ 700 millilitres de lait par jour. Pour produire ce lait, il est tout d'abord très important d'avoir de l'énergie. Sachez que cette énergie, vous l'aurez stockée entre guillemets au cours de la grossesse. Parmi les 10 à 12 kilos pris pendant la grossesse, il y a 2 à 3 kilos qui servent d'énergie pour l'allaitement. Il n'est donc pas nécessaire de manger réellement plus, même si la fabrication du lait coûte à l'organisme pratiquement 600 kilocalories par jour. Pour produire du lait, il va donc falloir dans un premier temps bien vous hydrater. Consommer facilement jusqu'à 2 litres d'eau par jour. N'hésitez pas à consommer justement quelques tisanes en évitant les boissons à base de caféine pour pouvoir produire le lait correctement et être vous-même bien hydraté. Votre lait devra également apporter du calcium à votre bébé. Il faudra donc veiller à consommer 3 à 4 laitages par jour pour avoir un lait riche en calcium. Sachez aussi que tout ce que vous mangerez aura une répercussion sur le goût de votre lait. Les études montrent que les enfants qui sont allaités par leur mère peuvent avoir une alimentation plus variée par la suite parce qu'ils ont déjà eu des arômes variés par le lait de la mère. Sachez toutefois que certains aliments peuvent donner un goût fort au lait. C'est le cas des oeufs de l'ail, des oignons, des choux également et parfois provoquer quelques flatulences voire des diarrhées chez votre nouveau-né. Donc n'hésitez pas à surveiller un petit peu votre alimentation, voir quel est le comportement de votre enfant et éventuellement mettre de côté temporairement ses aliments si jamais il y avait des désagréments. Autre point très important, ne pas négliger les matières grasses. Il faut veiller à ce que son alimentation soit riche, notamment en huile végétale et pourquoi pas en huile de colza, particulièrement intéressante pour ses oméga-3. La composition du lait en oméga-3 dépendra de la consommation d'oméga-3 que vous aurez vous-même. Plus vous consommez d'oméga-3, plus votre lait sera riche en oméga-3 et plus vous proposerez une alimentation riche en oméga-3 pour votre enfant. Finalement, la consommation de la femme allaitante ressemble pour beaucoup à l'alimentation qu'elle avait au cours de son troisième trimestre de grossesse. Trois à quatre laitages par jour, une bonne hydratation, des protéines, des fruits et des légumes. Tout ça permettra de produire du lait en quantité suffisante et qui puisse faire éveiller le goût à votre enfant. Voilà, vous en savez un peu plus maintenant sur l'alimentation de la femme allaitante.